Quels sont les différents mécanismes de financement des projets jeunes ? Quelles sont les opportunités de partenariat jeune entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ? Ces points, entre autres, seront abordés du 18 au 22 décembre lors d'une rencontre d'échange et d'affaires. Rencontre organisée par l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, AGSI, nouvelle plateforme d'échange, de conseil et d'assistance aux jeunes porteurs de projets d'entreprise. La rencontre a été aussi l'occasion pour des jeunes entrepreneurs maliens, burkinabés, togolais et ivoiriens de réfléchir à la mise en œuvre de partenariats et d'opportunités d'affaires. Jeter les bases pour une union des jeunes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest et qui seraient extrapolés du jour au lendemain à l'ensemble de l'Afrique. C'est ça notre souhait, c'est ce que nous espérons. Faire de l'entrepreneuriat jeune une passerelle d'intégration sous-régionale, promouvoir l'auto-emploi pour résorber le chômage de la jeunesse, la Côte d'Ivoire compte près de 5 millions de jeunes diplômés sans emploi. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont au chômage, qui peuvent trouver des solutions à leur situation à travers l'entrepreneuriat, mais on a besoin d'avoir un cadre environnemental adapté. C'est une initiative vraiment à saluer. Ils anticipent sur ce que l'État, à un moment donné, sera amené à leur demander de faire. Les jeunes présents à ces assises, conscients d'être le socle de l'émergence ivoirienne, ont choisi de faire leur, selon le président de la GECI, cette célèbre citation de John Fitzgerald Kennedy, « Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Sous-titrage ST' 501